système humain de termination le premier signe ce fut le rêve le rêve terminal le rêve originel celui qui n'aurait lieu qu'une fois et qui contiendrait toutes les autres fois tous les rêves tous les autres rêves celui qui abriterait tous ses crimes celui qui serait le rêve monadique de sa mémoire neuve celui qui éclairerait en deux ou trois torts en deux ou trois coups de torche quelques arpents désolé du grand labyrinthe obscur qui occupait sa conscience qui était sa conscience qui était son être quel qu'il soit et quel que soit son devenir la mémoire peut se révéler un désastre par nature elle l'est et lorsque le rêve de son identité première surgit cette nuit là assaillant son sommeil d'une réalité plus réelle encore que les faux univers digitaux ou les souvenirs implantés la mémoire secrète de sa personnalité la boîte noire de son passé de tueur 20 lui signifiait le sens exact du mot désastre elle vint le doté d'un espace mémoriel tout entier dévolue à circonscrire son existence dans ce qu'il était cela ne faisait aucun doute et ce qu'il était c'était sa système humain de termination en anglais termination humaine système soit le sigle anonyme ths il est un ths en phonétique corporative qui excès il se trouve avec un type nommé van allen il sirote des martini à coudé à un bar de plage quelque part en australie le bar est ombragé par un dôme de carbone anti radiation le ciel est bien trop bleu pour ne pas être un péril le soleil est insoutenable il porte des chemises à voyenne en coton de clonage anti rayonnement fruits on the loom ils sont en short de de l'armée australienne à leurs pieds des sandales à effet rétro lumineux sur le nez des ray-ban anti uv ils sont recouverts d'un film translucide de protection jetable en usage dans tout l'hémisphère sud depuis une bonne vingtaine d'années touristus universalis le gars nommé van allen discute avec sergey en hollandais afin de ne pas trop se faire comprendre de la foule des vacanciers le central neurolinguistique de plotkin une technologie nouvelle à l'époque marche parfaitement c'est comme s'il avait passé sa vie à amsterdam van allen et lui passe en revue quelques détails importants du plan comment faire exploser la chambre située au dessus de celle où loge la cible ou plus précisément comment s'assurer que les censures dont la cible aura truffé sa suite ne détecteront pas la micro impulsion électronique qui rythmera le programme de la bombe déjà l'emplacement exact de la charge explosive a été déterminé au centre du plafond le moyen de pénétrer illégalement pendant cinq minutes montre en main dans l'apportement a été déterminé le type exact de charge explosive une mine anti-char à effet de souffle a été déterminé le modus opérant dit a été déterminé la mort et le déterminisme fixé au plafond derrière un écran de cryptage optique la bombe made in china installé comme si elle était enterrée dans le sous-sol de l'espace du dessus libérerait son énergie détonnante à la verticale avec le mélange de gaz ultranes en aérosol de et de silice pulvérisé mis à feu par la seconde charge éjectée vers le haut avec le souffle déflagrant l'effet pour quelques structures que ce soit humaine ou matériel à placer dans une sphère d'environ 40 mètres cubes juste au dessus de l'engin et d'être immédiatement transformé en cendres après mise en route de la minuterie la mine serait déclenchée au premier passage de la cible au dessus d'elle la console de cryptage optique fixée à la bombe a également pour but d'identifier clairement grâce à une batterie de senseurs spécialisés qu'il s'agira bien de la cible il est hors de question de faire accidentellement sauter tout le dispositif à cause d'un animal de compagnie d'une femme de service de l'hôtel humaine humaine ou un androïde ou même d'un simple comparse il faut que ça lui pète à la tronche sa tronche à lui il pourrait s'écrouler il pourrait s'écouler plusieurs heures avant que l'occurrence advienne comme une poignée de minutes le neuro cryptage dont il dispose pour une journée via un réseau de microsatellites de leur commanditaire n'est pas très performant sa bande passante s'avère après les tests d'usage franchement limité pour assurer le travail de la console de profiling ils doivent restreindre le temps d'utilisation et la qualité de l'écran d'invisibilité optique le touriste allemand vu ses activités pourraient fort bien être dotés d'un scanner anti flics bio implanté qui plus est de type furtif sans compter qu'on ne peut guère prédire ces allées est venue fort chaotique le moyen de se débarrasser temporairement du résident en question n'a pas encore été déterminé c'est un des sujets en discussion C'est le temporairement, temporairement ou définitivement, Plotkin prône l'approche cool, inutile de se coller un crime de plus sur le dos avec tout ce que cela implique de trucages divers pour tromper la police, en plus de tuer la cible, la cible qui va leur rapporter à chacun 100 000 dollars, Paname de l'époque. De quelle époque s'agit-il ? Le rêve est bien une boîte noire mémorielle, sa boîte noire. Input, Output et dans les ténèbres, le réel. Ici, tout est enregistré. Il sait que nous sommes quelques années après la fin de la seconde guerre civile américaine. Ils opèrent clandestinement pour une agence secrète de ce qui subsiste du gouvernement américain fédéral, à peu de choses près les 13 colonies d'origine de la déclaration d'indépendance de 1776, sauf le district de Columbia, aux mains des islamistes. Ils sont à Sydney pour assassiner le jeune PDG d'une compagnie de logiciels libres qui a le vent en poupe dans toute l'Asie du Sud et en Océanie. Le garçon à abattre, un Australien de 32 ans nommé, selon son acte de naissance, Sébastien Driscoll, est inconverti à l'islam salafiste. Il s'appelle maintenant Abdulaziz Brahim. Une grosse partie de sa fortune personnelle, via diverses fondations et sociétés écrans, finance des groupes islamistes, particulièrement implantés en Indonésie et en Malaisie où la guerre, avec les Philippines, la Thaïlande et le Sri Lanka fait rage. Il soutient également le califat islamique d'Amérique qui a surgi de la dislocation des États-Unis et occupe plusieurs territoires. Comptez municipalités de ce qui fut un jour l'Union. Ils sont là pour le buter, l'enfant de salaud. Et pour ça, dit Van Halen, je m'affiche de ce connard de touriste allemand de mes couilles. Le touriste allemand de mes couilles, c'est un touriste allemand standard, né au XXe siècle, avec au moins cinq ou six cures de rajeunissement transgés dans les spermatites. Il fréquente les bains turcs, les salons de massage et surtout les quartiers chauds avec mineurs de tous les sexes au programme. Il occupe la chambre située juste au-dessous de celle de la cible. Il occupe la chambre où ils doivent déposer la bombe. Ils le suivent depuis des jours, le Bosch. C'est sûr que ce n'est pas la compassion qui va les emporter sur ces vagues liquéfiantes de douleur et de pitié. Pas plus Plotkin que Van Halen. Plotkin, un autre crime peut en être une. « J'ai déjà tué un connard du même genre au Brésil. » Lui répond Van Halen. « Juste avant la seconde guerre civile américaine, un pédophile français, genre violeur en série ultra malin. » Genre violeur en série ultra malin. « Avec un masque personnel, un neurocryptage bidouillé maison et un kit de dépersonnalisation génétique de pointe, il ne laissait jamais aucun identifiant sur le corps de ses victimes quand il les tuait et il n'était pas reconnaissable quand il ne les tuait pas. » C'est la famille d'une des petites qui l'avait violée et mutilée à mort qui avait loué mes services via une firme de détective chilienne. « J'avais juste un lance-fléchette magnétique à trois coups, tu sais, les petits glocks tridents en composite pseudo-métallique indétectable par un arc de sécurité au rabais comme celui du bésodrome avec Nubile et Prépubère où se rendait Monsieur Dupont quelque part à Bahia. Je suis entré dans le bésodrome, on m'a gentiment accueilli, j'ai demandé à ce qu'on me monte les petites du deuxième étage. J'ai balancé 500$, tout rond, sur le comptoir. « On m'a conduit à l'étage comme si j'étais un putain d'émir saoudien, là il y avait des fillettes en attente assises sur des chaises tout autour d'un grand vestibule circulaire et un multi-écran qui diffusait des séances porno avec celles qui étaient alors occupées. » « Le visage des clients et leur voix est décrypté. J'ai dit à une petite que je la prendrai bien en attendant de me faire l'autre, la numéro 13, celle qui taillait une pipe au franc chouillard. « La môme et moi, on s'est rendu dans sa chambre et là, ni une ni deux, je lui ai envoyé une fléchette haute vitesse en pleine gorge. » « Puis, je me suis rendu immédiatement dans la chambre de l'autre. J'ai tué le gros con d'une flèche dans la moelle épinière avec coup de grâce dans l'œil. Et j'ai dit à la fille que j'étais désolé, que je ne pourrais sans doute pas revenir pour la baiser plus tard, mais qu'elle avait intérêt à la boucler si elle ne voulait pas subir le sort de l'autre petite cône dans la chambre d'à côté. J'avais déjà rechargé le trident, je voulais juste qu'elle reste figée deux secondes avant de tirer. Alors, elle a ouvert la bouche quand j'ai pointé l'arme sur elle, mais je lui ai balancé le carreau en pleine mâchoire. Je l'ai achevé d'une fléchette dans la nuque et j'ai lâché le dernier coup dans le crâne du pédo, histoire de faire le compte. Puis je suis ressorti, j'avais demandé à de jeunes hackers des Barrios de Caracas de me pirater le système de caméras du baisodrome pendant une demi-heure depuis un satellite qui appartenait à mes commanditaires. Il y avait de fausses séquences qui tournaient en boucle depuis les deux piôles. Une voiture m'attendait dans une rue tranquille à dix minutes de marche, puis, sur le toit de l'hôtel, un Chrysler à décollage vertical. Il avait les moyens. Ils avaient les moyens, mais commanditaires. Le soir même, je prenais le dernier avion pour le Chili depuis Sao Paulo, après m'être changé sur la route avec un kit de chirurgie comestique ultra rapide. Plotkin avait soufflé. Merde, cela a dû faire du bruit, même au Brésil. Est-ce que les parents de la victime ont accepté les dommages collatéraux et les éventuels ennuis qui allaient de pair ? Van Halen grimace un sourire. Le sourire grimaçant de la mort au travail. Des putains brésiliennes ? Même pas, en fait. Honduriennes, salvadoriennes, guatemaltèques, colombiennes, cubaines, tu déconnes, Plotkin. La famille qui me payait, c'est de la fortune vieille d'un siècle. Des Vénézuéliens, pétrole, émeraudes, mais aussi énergie électrique, communication et guerre civile. Le gros machin des méchants, des durs à cuire, habitués depuis des générations à dîner avec les kidnappings. Leur fille avait été violée et s'égristrée par le pédo au Brésil parce qu'elle y passait des vacances dans la propriété d'une de ses amies d'école près de Rio. Et l'enculé était parvenu à obtenir un non-lieu grâce à l'absence de preuves formelles, pas de traces ADN, plus un alibi qui semblait solide. Il s'était barré en France, alors découpé en plusieurs zones d'influence rivale. Il s'y était perdu quelques années, puis il était réapparu en Équateur, à Cuito, avant de se repointer au Brésil, le con, avec une fausse idée à deux balles. Genre catalogue internet des pseudos pour pédo. On l'a logué, on l'a suivi, on l'a buté. Et tu sais le plus drôle ? Non, fit Potkin, curieux de la perle d'humour qui voudrait clore le récit. Comme on cloue un cercueil. Van Halen, la grimace, sourire de Van Halen. La grimace, sourire, s'accentue, emplit le monde d'un éclat qui pourrait dissiper toutes les ténèbres divines. Le plus drôle, c'est que 5 ou 6 ans plus tard, juste après la guerre civile, les flics de la Confédération Libre du Midwest ont retrouvé le vrai coupable du crime, à un type vivant, alors dans le Kansas, qui tenait un journal détaillé de ses exactions et qui venait de se pendre juste avant son arrestation pour ces meurtres commis sur place et dans le Missouri. C'est un de mes amis que j'ai croisés en Chine et qui me l'a appris sans le savoir. Flotkin ne dit plus rien. Il regarde la grimace, sourire, qui a pris possession de l'univers. Il devine. Tout le rêve originel terminal le sait. Tout son être le sait. Cette fin ouvre sur une morale. Et cette morale, en premier lieu, la voici. comprends bien que je suis désolé pour les mômes du bordel, mais elles étaient toutes atteintes du sida, sans parler des nouvelles maladies mutables sexuellement transmissibles. Il y en avait déjà plus de mille au catalogue. Elles étaient condamnées, de toute façon. En plus, faut bien reconnaître que ça a drôlement brouillé les pistes du psychopathe tueur au règlement de comptes entre gangs. Les flics de Bayard croissent. Crois-moi, ils ont salement marné. Cette morale, Flotkin la connaît. C'est celle de toute la corporation, des assassins et des espions. C'est celle du monde caché derrière le monde. Mais il devine que la grimace, sourire, n'a pas tout dit. Car la grimace, sourire qui a empli le monde, agit comme une vérité qui est aveugle. Une vérité qui devient invisible en se dévoilant. Il faut des yeux habitués à discerner dans les ténèbres pour supporter cette lumière inconnaissable. La morale du tueur Batave est celle-ci. Tu sais, faut te dire que le pédo français était un vrai enculé. Il était coupable, le salaud. Par... Bon. Pas du kidnapping de la petite vénézuélienne, d'accord ? Ni des autres crimes commis par le type du Kansas, ok. Mais de quelques centaines de viols sur mineurs payés rubis sur ongles aux divers propriétaires de chair fraîche dans tout le cône sud. Tu sais très bien que, pour nous, il ne peut pas y avoir d'innocents. Pour nous, il n'y a que des coupables réels ou potentiels. Plotkin se souvient de la grimace sourire-monde. Il se souvient du moment où il aspire la gorgée de Martini avec la petite paille rose fluo. Le rêve est tout entier se souvenir. Le moment où il décide qu'il faut exécuter le plan jusqu'au bout. Exterminer la cible et buter ce connard de touriste allemand. Système humain de termination. A nous les ténèbres. Ici on ne vit jamais dans la clarté du jour. Même quand on marche vers un homme à abattre à l'aurore. Ou que l'on boit des martinis en programmant la mort d'une ou plusieurs cibles sous le soleil. Tueur des midi-méridionaux sous la vaste trouée en forme de boucle hurlante de la couche d'ozone disparue. Ici les hommes parlent pour mieux dissimuler. Ici les hommes se taisent pour prononcer des sentences fatales. Ici les hommes tuent des innocents avec la même glacial ténacité qui les extermine des coupables. Ici c'est à se demander s'il y a des innocents et même s'il y a des coupables. Le rêve la fait pénétrer dans un autre monde. Cette fois c'est la nuit. Mais la nuit électrique d'une grande métropole nippone. La jour-nuit interminable de la conurbation infinie. Bouclée sur elle-même tout autour de l'île et jusque dans l'océan. Vastes pseudopodes urbains élevant leurs bulbes de lumière au-dessus des gouffres telluriques de la mer du Japon. Cette fois il est avec une femme. Madame Kuziwaki. Ils se trouvent tous deux dans les bureaux de la compagnie holding de Madame Kuziwaki. Au sommet d'une tour à haute sécurité de 200 étages appartenant à Madame Kuziwaki qui a son consortium. Le dernier étage, une dépendance personnelle réservée à Madame Kuziwaki et ses invités. est surplombée d'une toiture à translimination programmable pour l'instant en dépit des 4 mètres d'épaisseur de composites réfractaires de la structure. C'est comme si celles-ci n'existaient pas. Ils sont à ciel ouvert. Il négocie les derniers termes du contrat avec la dame japonaise. La dame d'Osaka, comme on l'appelle ici, Madame Kuziwaki dirige un immense réseau d'entreprises légales et un ensemble non moins vaste d'entreprises diversement illicites. Elle s'est mariée à un lord anglais qui a fui la Grande-Bretagne après l'instauration de la charia sur près de 80% du territoire britannique. Lors de la guerre civile franco-européenne, elle contrôle aussi un des grands partis municipaux de la région. Alain Rival, une autre femme d'affaires, une autre cheftaine de clan politique, une autre reine dans la rue, et désormais il n'y a plus d'autres solutions. Nous sommes la solution quand il n'y a plus de solutions, dit une maxime de l'ordre. C'est ainsi qu'il avait répondu à la belle mi-trentenaire prête à bouffer le monde, c'est semblable, et pour commencer cette vieille salope de Madame Toshiro. Il avait dit ça pour assurer le coup et montrer que son professionnalisme n'était pas une vaine campagne de promotion de l'ordre de l'étoile rouge, alors qu'il en est au tout premier stade de sa prometteuse carrière. Il se trouvait au sommet de la tour de la dame d'Osaka. Il planait au-dessus des nuages de l'Olympe. Il dominait une planète de lumière, fixe ou mobile, qui scintillait froidement et évoquait la reproduction magnifiée d'un composant électronique. Ils étaient pareils à des dieux. C'est la rencontre définitive de l'argent et du crime du ciel et du pouvoir, du sang et de la vérité. Ce moment-là vient comme enraciner un pivot central qui fait de lui ce qu'il est. Le contrat est négocié, signé par affait sur la grande table d'acajou naturelle non clonée. Le prix d'une ville moyenne en Afrique, un vaste rectangle d'obsidiennes naturelles, obscurité marbrée, de reflets verts comme l'eau d'un étang ensorcelé qui lui irait au centre du loft. Il ne sait trop comment cela se produit. Le rêve aligne une série d'ellipses. Ça y est, une robe Chanel IBM de grand luxe est à moitié ruinée lorsqu'elle se sépare du corps pour voler en une tornade noire à travers la pièce. Deux jolis seins relevés vers le haut par un soutien-gorge de fines dentelles de soie naturelle, d'un rouge sombre, plus sombre que la nuit qui les entoure, se terminent par des mamelons couleur miel, pointes d'ambre frémissantes sous ses ongles. Les cheveux noirs très longs viennent y tracer des lignes à peine ondoyantes, comme un grillage vertical fait de nervures végétales sur une peau plus claire que la lune, dont la lumière vient doucement se poser sur des lacs cendrés dans le clair obscur bleu-orange venu de la cité. Voilà ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il caresse. Émerveillé comme dans l'état de curiosité stupéfaite de l'enfance lorsque l'esprit est encore souverainement libre. Il apprend brutalement sur la table d'émeraude du pouvoir, ses cuisses écartées, il les relève bien haut et de sa main, il palpe et constate la chaleur et l'humidité de la touffe sombre qu'il ne fait que discerner. Il voit le geste délicat de la jeune femme, ses poignets incurvés vers les pointes de ses seins, pendant que, lui, hypnotisé de ses doigts ouverts en éventail, il frotte doucement le triangle touffu et obscur, plein d'une sève dont le parfum aigre doux trace ses volutes invisibles tout autour d'eux. Il bande très dur. Voici son sexe, seigneur. Un braquemar dressé vers les étoiles et la nuit pourpre d'Osaka, un tube de chair presque écarlate tant il est gonflé, un organe qui ne croit que pour mieux pouvoir disparaître dans la chair couleur d'argent pour laquelle tout doit être consumé, car la belle dame d'Osaka veut se faire baiser. Là, maintenant, tout de suite, sous les étoiles et la nuit pourpre au sommet de l'Olympe. Et si elle veut se faire baiser, là, maintenant, tout de suite, sous les étoiles et la nuit pourpre au sommet de l'Olympe électrique, c'est parce que Plotkin, sans même le savoir, a apporté avec lui l'élément détonnant qui crée le feu d'artifice hormonal. Ils sont venus à deux pour se farcir la belle dame de la tour. Il est venu avec son ami, la plus proche. Il est venu avec la mort. Comme le dirent les soldats revenus de la seconde guerre mondiale, de la seconde guerre du Golfe, ces vétérans qu'ils croisaient de temps à outre alors que sa carrière de tueur privée commençait, la mort est la question à un million de dollars. En tant que telle, elle vaut en effet au moins ça. C'est la question qui n'importe quelle fille. C'est la question que n'importe quelle fille accostait dans un bar, n'importe quel blaireau croisé lors d'un dîner en ville, n'importe quel journaliste n'ayant jamais été voir plus loin que sa banlieue, va poser s'il a appris que d'une manière ou d'une autre, votre métier c'est la mort. Si votre métier c'est la donnée, ou plus exactement savoir la vendre au plus offrant, il la posera sans pouvoir allonger la caillasse sur le tapis. Il demandera à voir, mais ne possédera qu'une poignée de jetons minables. Il s'agit de vous demander sans le dire, mais tout en faisant en sorte qu'aucune équivoque ne soit possible. Avez-vous déjà donné la mort ? L'avez-vous déjà vendu ? Et on entend paradoxalement le hurlement qui reste bloqué dans la glotte, même fortement alcoolisé. Merde ! Vous avez déjà tué quelqu'un ? Plotkin connaissait un type de l'ordre, un serbe, qui disait « la mort est notre putain ». C'est la question qu'on ne pose pas, car elle ne se pose pas. Elle se couche. On en indique la présence par sa révélation apophatique. Il existe un million de manières de parler de la mort sans en parler. Il y avait bien un million au moins de façons de mourir. Et la question au total valait donc bien son million de dollars. La mort vaut bien le prix d'une robe de haute couture. Le rêve a comme éclairé deux termes, deux topologies qui se réfractent l'une l'autre, en s'inversant et en s'intensifiant. Un vaste palais des glaces peut surgir d'une telle rencontre, d'un tel feedback, d'un tel larsen. Surtout dans un rêve chargé de graver en lui des expériences vécues, faussement ou non. Cela n'aura strictement plus aucune importance. Le rêve est là pour les incorporer à son existence, à sa mémoire, à ce qui se nomme identité. Il y a donc une troisième séquence qui est celle de tous les points en émergence critiques entre les deux séquences terminales originelles. C'est un long train d'images violentes, de meurtres, de routes dans la nuit, d'hommes et de femmes qui hurlent ou qui le regardent tétanisés à l'instant crucial. Ce sont des voitures qui explosent, des avions personnels qui disparaissent dans la mer, des cargos ou des tankers qui sont déroutés, puis coulés. Des hommes politiques que l'on abat avec un fusil d'assaut longue portée, munis d'une lunette télescopique de pointe. Ce sont des discussions comme celle avec Van Halen ou avec d'autres tueurs de l'ordre. Ce sont d'autres missions solitaires. alors qu'ils gravient les échelons de l'organisation. Ce sont d'autres paysages, d'autres territoires, d'autres plans pour tuer des hommes ou des femmes. Milan, la guerre civile européenne a été gelée par la paix de Sarajevo et dans les régions dévastées par la configuration locale du grand djihad qui n'allait pas tarder à se faire entendre à nouveau durant ces quelques années de fausse tranquillité dans cet après-guerre qui n'est jamais que la préparation de l'immédiate guerre suivante. une économie typique de ce genre de situation, fleurie très vite comme le chiant dans un jardin mal entretenu. comme le chiant dans un jardin mal entretenu à Milan lors des différentes phases de la guerre civile française puis de l'interminable conflit européen qui s'en suivit et des factions nationalistes italiennes se sont opposées à des ministres régionalistes de la république lombarde ainsi qu'à des formations islamistes venues du sud de la France et des Balkans. Il y a un type qui veut imposer sa loi sur un des territoires que les lombards sont parvenus à conserver un grand trafiquant de médicaments, c'est un italien, mais de Naples pour les lombards, autant dire un arabe. Lorsque Plotkin le tue dans les toilettes d'un restaurant très chic qui vient juste de rouvrir ses portes ternissant autant la réputation renaissante de l'établissement que la faïence immaculée de la cabine de WC où vient de s'asseoir sa cible, d'où le nom est à peine inscrit dans la mémoire de ce rêve Calvecchio, non ? Il le fait avec une précision de robot, celle qui requiert l'entrée dans le monde des THS, ses authentiques sur-machines humaines. Il est lui-même planqué dans une cabine lorsque la cible entre dans les toilettes, accompagnée de son garde du corps, Plotkin, bien sûr, pourrait agir à la vaune haleine. On tire d'abord, on réfléchit ensuite, par exemple, attendre que la cible soit assise sur son bol à caca. Pourtant que le garde du corps poire hôte devant la porte d'entrée, barré pour la circonstance, il sort de sa propre cabine, bute le garde du corps. Un silencieux haute performance ne fera pas plus de bruit que le paix d'un monsieur de la nouvelle économie post-italienne. Puis, un coup de pied dans la porte et on vide sur le monsieur en question, le chargeur, une arme qui sera refondue dans les 24 heures. Mais Plotkin apprend ici sa propre économie. Quelque chose a déjà fait de lui un membre un peu à part dans le domaine qui est le sien. Il s'est posté dans la cabine du fond, le plus loin possible de la porte d'entrée et de la position qu'occupera le garde. Peu importe la cabine où ira s'installer le Napolitain, grâce à un scanner de poche avec tomographie à neutrinos, Il discerne à travers trois cloisons et avec l'exactif de numérique d'un ordinateur la position qu'occupe M. Calveccio, le Napolitain, ou quel que soit son nom, que des politiciens lombards veulent éliminer, pour une mauvaise raison ou pour une autre, bien pire encore. Sur l'écran du scanner, il voit la silhouette blanc, bleue et or de l'homme assis sur un bloc de forme vaguement cubique et de couleurs sombres comme le négatif de la réalité. Les contours sont très nets. L'homme se trouve à environ 8 mètres de lui, séparé de l'air climatisé et quelque chose comme 3 x 2 cm de contreplaqué recyclos. Autant dire... De contreplaqué recyclos certifié, autant dire rien pour la micromunition haute dynamique que le propulseur magnétique du SIG Sauer va éjecter à 4 ou 5 fois la vitesse du son. Il colle le canon du pistolet à un anneau d'ordinateur embarqué sur la cloison qui se trouve à sa droite, branché au scanner, le pistolet envoie un petit faisceau de lumière télémétrique qui pointe précisément l'endroit où l'embouchure du canon va correspondre selon tel angle à la tête immobile de l'homme qui libère ses intestins pour la dernière fois. L'aiguille à haute vitesse dont le son est absorbé par un long tube de carbone carbone formé de plusieurs milliers de kilomètres de fibres enroulées sur elle-même en spirale traverse les trois cloisons sans émettre pratiquement le moindre bruit. Une sorte de paix foireux et l'orifice légèrement fumant qui apparaît au bout du tube est d'une netteté géométrique comme découpée au laser. Le scanner de poche montre un homme qui s'affaisse doucement sur un côté vers la cloison opposée. Sa position assise lui assure une relative stabilité pour quelques minutes encore. Plotkin démonte puis range rapidement son attirail dans le sac dorsal, fait d'une matière réfractaire au rayonnement très utile contre les lunettes ascenseurs optiques dont sont dotées les gardes du corps et qui, accrochées à la paterbrille de l'éclat argenté du millard. Il se dirige vers les lavabos sous l'œil scrutateur du grand géant roux vêtu d'un costume Armani Apple de récupération qui attend le retour de son maître, le dos appuyé au vaste miroir près de la porte. Plotkin se lave les mains ni trop vite ni trop lentement mais avec la vélocité féroce du mec qui a une jolie fille à sa table. Il lance un petit signe de tête courtois lorsqu'il passe devant le grand gaillard sûr de lui qui vient de déverrouiller la porte. Il est déjà dans l'avion qui va le conduire en Finlande. La Finlande n'est qu'un lieu de transit d'où s'ouvre une myriade de directions. Toutes conduisent au meurtre qu'il a commis pour le compte de l'ordre des mercenaires sibériens. Asuncion, Paraguay, mars 2028. Cracovie, Pologne, septembre 2030. Minsk, Minsk, Biélorussie, janvier 2031. Le Cap, Afrique du Sud, juin-juillet 2032. La Tanzanie, le Sénégal, l'Irlande, Panama, Singapour, la Birmanie, Madagascar, Moscou, Krasnoyarks, Irkourts, mais aussi Ciudad, Juarez, Mexique. Bâton rouge, Louisiane, Portland, Oregon, le Kamchatka. L'Estonie, la Slovénie, les deux, Géorgie, la Caucasienne et l'Américaine. Le Maroc, la Libye, la Suède, la Nouvelle-Zélande, la Chine du Sud. Shanghai, Canton, Hong Kong. Sa vie se met dans un carousel analogue à celui de l'album de diapositive d'un touriste lambda. Sauf que chaque carte postale est écrite. Avec du sang sur de la peau humaine. Il y a ce chef local du Front de Libération des Animaux. Unité globale des combattants de Gaïa. Qu'un ancien membre des Hustlers. Freedom Fighter. Des loyalistes protestants d'Irlande du Nord, voulant voir éliminés pour une raison qui était connue de lui seul, et ne regardaient nullement les mercenaires de l'ordre et sans que sa propre organisation n'apparaisse jamais dans l'opération. Il avait suffi de suivre le gourou animaliste une semaine durant pour le loger avec précision et connaître ses habitudes les plus évidentes. Rideau de sécurité minables face aux entraînements quotidiens prodigués par les écoles de guerre de l'Etoile Rouge. Boum ! Au sortir de l'ascenseur du domicile d'une de ses maîtresses groupies dans son fief à Dublin, un plot qui ne surgit avec un simple Remington calibre 12 à canon juxtaposé et convenablement scié. Il fait feu à deux mètres de distance. Lui arrose d'abord la tronche. La tête semble pulvérisée par une tempête de sable barbelée d'acier. Son corps se distend sous l'impact. Ce cabre y amorce un mouvement déséquilibré en direction de la porte encore ouverte de l'ascenseur. Envoyez en plein thorax la seconde volée de double zéro. Buckshot le catapulte dans une gerbe écarlate qui a repeint la cloison du fond avant même que son corps ne s'y affale lourdement. Machinalement, Plotkin renvoie la cabine au dernier étage avant de sortir de l'immeuble enchantonnant un vieux titre de Génération X. Dancing with myself. Le fusil. Le fusil est encore tout chaud, planqué au fond de son sac dorsal. Il y a cet homme, un rigessime homme d'affaires mexicain, qui supplie en pleurant qu'on lui laisse la vie sauve. Promettant fortune et plaisir des banques de femmes et des réserves fédérales tout entières, des villes bordels et des piscines olympiques remplies de lingots d'or, un homme ayant à lui seul commandité près de trente assassinats, mais qui pleure sa mère et se voit prêt à vendre le paradis en leasing alors que son heure est venue, alors que la justice du monde de la nuit va s'abattre, alors que Plotkin et son équipier du moment le traîne hors du coffre de la grosse berline Chevrolet pour le conduire un peu plus loin dans ce désert de basse Californie vers la ravine qui lui servira de fausse sépulcrale. Il y a cet avion personnel rempli de tout un clan familial de guerrilleros islamistes en lutte contre les catholiques dans le sud des Philippines. Il y a ce poste mobile de tir, un système anti-aérien israélien, une des technologies qui avait servi durant le long siège de Rêve de Jérusalem. Il y a le canot à double moteur, une vedette rapide des miliciens catholiques qui l'emploient. Il y a le long éclair de poudre argentée qui sillonne le ciel noir à la recherche d'une cible pour lui invisible. Puis la soudaine étoile orange énorme, l'explosion de l'avion au large de General Santos dans la nuit dense du Pacifique tropical, quelque part au-dessus de la fosse des Philippines. Maintenant c'est l'aube sur une ville asiatique, Bangkok. Il fait une chaleur à crever et Plotkin erre sur les berges du Tchao-Fraya. Devant les hauts immeubles ultra-modernes stylisés Asie, Made in Hollywood, palais birmans extraterrestres, pagodes géantes, hautes, tours, crénelées, de motifs incurvés en précieuses lignes convexes au milieu des grandes enseignes publicitaires où les messages clignotent en Thaï, en chinois, en japonais et en anglais international. Le ciel est d'un bleu turquoise particulièrement intense tout autour de la pâle aura qui se développe lentement. Là-bas à l'Orient de l'Orient, la noire des bateaux de touristes fonctionne 24h sur 24. Il aperçoit le quai au bout d'une ruelle où les trottoirs sont jonchés de maisons de cartons recyclos certifiés et où il discerne à chaque fois, en un motif répété, exhibant la survie dans sa plus cruelle nudité. Un matelas crasseux, une caisse de bière locale et une télé indienne bon marché. Une fois à l'embarcadère, le bleu vert du ciel est plus vif encore. Or, l'aura orientale plus blanche et plus lumineuse. Il s'installe à bord de l'un des ferries et attend patiemment son départ sur les eaux grises perles du fleuve. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, un homme démarre son gros 4x4 à turbo-hydrogène et déclenche ainsi l'allumage d'une bombe de forte puissance logée dans la camionnette garée sur l'emplacement voisin. Le Range Rover de Luxe et son occupant se sont volatilisés en l'espace d'une petite seconde analogue au moment presque indiscernable où la nuit n'est plus la nuit et le jour n'est pas tout à fait le jour. Ce moment fragile et terriblement sublime qu'il est en train de vivre alors que le soleil va se lever sur Bangkok et que les eaux du Chao Fraya s'irrisent d'un bleu électrique véné des roses primitives de l'aube. Il y a ainsi dans ce rêve tout le catalogue de ses crimes, même ceux qui peuvent écrire un moment de pure beauté sur le livre terrible de sa vie. Il y a ce qui fait se distendre à l'infini la morale du tueur Van Halen et l'éthique de Madame Kuziwaki. Il y a tout ce qui est en mesure de produire un monde puis de le détruire. Il y a tout ce qui est lui, le rêve terminateur, produit sur son métabolisme l'effet d'une série continue de nuit blanche quelques minutes. Tout juste après s'être réveillé, Plotkin se sent dans un état d'épuisement tel que c'est comme s'il avait vécu toute une vie en une nuit et il sait que c'est très exactement ce qui vient de se produire. C'est la raison pour laquelle il ne demande pas à la console quelques amphétamines illégales ou tout autre accélérateur neuronal. Il prend le temps d'avaler un petit déjeuner frugal puis se recouche aussitôt et dort près de 24 heures. Cartographie des entités remarquables Au matin, le hublot ne laisse passer qu'une douce lueur un peu rose. Le mobilier de résine et d'alliages bon marché se laisse caresser par les effluves de lumière venus du soleil pâle. Le listing défile dans l'espace juste à portée de ses mains alors qu'il est allongé sur le lit à hélium attendant que le monte plat automatique lui livre son petit déjeuner. Les 17 résidents spéciaux sont là Tout ce qui les concerne est là jusqu'aux 3 milliards de paires de nucléotides séquencés pour former leur ADN spécifique jusqu'à chaque heure ou presque de leur vie jusqu'à des souvenirs dont ils ne se souviennent même plus. Très vite, une seconde sélection s'opère El Senior Mettatron n'est pas n'importe quel type d'agent intelligent. Il a été conçu pour un ordre criminel d'élite et par une branche techno du Yakuza californien. Certes, ces 17 personnes doivent faire l'objet d'une surveillance spéciale afin, première consigne, de les éviter au maximum durant son séjour mais plus important. El Senior Mettatron en signal 5 qui lui semble devoir faire l'objet d'une attention toute particulière. Pour commencer, deux sont des androïdes. Le premier est un androïde sexué de type femelle dédié à la prostitution légale sur de nombreux territoires autonomes analogues à grande jonction comme les casinos et la dope. C'est un commerce très fructueux aux abords des cosmodromes là où de nombreux colons en attente savent qu'ils ne vont pas baiser pendant des mois enfermés dans leur cabine pressurisée avant peut-être de rencontrer l'âme sœur dans l'anneau ou sur une colonie lunaire. Dites vulgairement, les abords des cosmodromes privés sont de formidables bordels à ciel ouvert, des vides couilles de masse qui rapportent autant, si non plus, que la simple activité spatiale. L'androïde pute s'appelle Cydia Sexydol Nova 280. Son disque d'identification est parfaitement légal mais deux ou trois détails cloche. D'abord, elle ne sort que rarement et elle, Seigneur Métatron, ne lui connaît aucune visite. Or, il a visionné toutes les vidéos enregistrées sur les disques durs de l'hôtel. Ensuite, son ADN porte une empreinte bizarre supplémentaire à la trademark officielle de son constructeur, Vénux Corp. En l'occurrence, cette empreinte signale la présence d'une opération transgénique qui a pour principal effet de couper dans ses centres nerveux tout stimulus de plaisir. C'est une opération légale et d'usage dans certains cas mais les androïdes sexuels ne choisissent généralement pas la neurocastraction la neurocastration totale ou définitive car leurs clients le sentent et n'aiment pas ça. Or, dans ce business, plus encore que dans tout autre, le client est roi. Elle, Seigneur Métatron, est formelle. L'opération a modifié en profondeur des centres bio-nano-cyberénétiques essentiels du pseudo-cortex de Cydia Nova 280. Elle est irré... irré...missible. Rien, jamais plus, ne pourra venir aminimer même une mauvaise copie digitale de l'extasexuel dans ce corps programmé initialement pour en donner. L'autre est un androïde de type de service orbital ayant accompli son temps d'affectation et qui, légalement de retour sur Terre, cherche du travail à grande jonction. Il dispose d'une petite pension des cartels qui l'ont employé durant les 25 premières années de son existence artificielle. Les nouvelles lois de l'UMHU réglementant le prolétariat androïdique limitent désormais à un quart de siècle la mise en service sous contrat impersonnel des androïdes par l'entreprise qui les a achetés. En d'autres termes, l'âge de la majorité d'un androïde est désormais de 25 ans. Et jusque là, bien qu'il soit payé pour ses services, il n'est pas considéré comme une personne légale. Il n'est plus un esclave. Il n'est pas encore un citoyen. Les androïdes, les récents attentats en orbite du Front de Libération des Androïdes, le Flandreau, ne sont peut-être pas étrangers à ces changements juridiques en leur faveur promulguée par l'Agence de Gouvernance Universelle. El Seigneur Metatron a pointé deux ou trois détails bizarres sur ce cas-là aussi. Par ordre d'importance, quelques réinscriptions pirates sur son disque d'identification. Son identité, rien que son nom, a été modifiée. Tout le reste des informations semble authentique. Il dit s'appeler Ultra Vector Vega 1024. Son vrai nom est Ultra Vector Vega 2501. On a simplement changé son numéro de série vraisemblablement avant même ce retour sur Terre. Et c'est aussi bizarre, El Seigneur Metatron ne constate que son départ coïncide avec le jour du dernier attentat commis par le Flandreau sur la station de transit de fret entièrement automatisée de la 0G Industrie. Une entreprise spécialisée dans le rapatriement sur Terre de matériel spatial usagé. Il y a huit semaines, l'androïde a transité par Windsor comme Plotkin et resté près de trois semaines sur place avant d'arriver à Grande Jonction il y a environ un mois comme tout le monde ou presque. Il a d'abord logé près de l'Airogar à l'hôtel Manitoba sur Aphrodite Shield, la rue à pute du coin. Il est ensuite monté sur Monolithe où il a pris un meublé vers Nova Express avant d'emménager ici quelques jours avant l'arrivée de Plotkin. Rien de formel ne le relie au front de libération des androïdes et à leur attentat orbitaux. Mais vu que son identité est fausse et que la coïncidence est fâcheuse, El Seigneur Metatron a certainement raison de lui signaler sa présence. Il est à classer dans le tiroir des problèmes potentiels. Il y a ensuite les trois humains. Deux hommes, une femme. Le premier homme s'appelle Harris Nakashima. Mais il s'agit là encore d'une fois c'est d'identité du genre de celles qui peuvent éventuellement passer les barrages de Grande Jonction et des états voisins à Guerre+. En tout cas, pas les systèmes de détection de El Seigneur Metatron. Son véritable nom est John Cheyenne Hawking. C'est un américain avec des ascendances amérindiennes comme son véritable nom l'indique. Ainsi que la photo de son idée universelle. Quoique son métissage est sans doute une petite opération cosmétique et sans doute une petite opération cosmétique lui permettent comme sa fausse idée de temps à le faire croire de facilement passer pour un nippon américain. prétendument né à San Francisco. Il est en fait originaire du Montana. A vécu dans une dizaine de villes nord-américaines. Au Canada. Dans les états libres américains. Ou bien se rester avec l'union. Il a 40 ans tout rond. Comme son alias Nakashima. El Seigneur Metatron est formel. Ce type est un dealer. Et un très bon il vend des drogues métacorticales interdites car fabriquées en apesanteur et donc non conformes aux lois de contrôle bioéthique de l'UMHU qui surveille attentivement la circulation des dopants légaux sur les vastes territoires qu'elle contrôle. Sur les vastes territoires humains qu'elle contrôle. L'agence de gouvernance a depuis longtemps banni la plupart des drogues psychotropes orbitales considérées par elle comme trop dangereuses pour le psychisme humain. La présence d'un dealer confirmé et expérimenté à proximité du cosmodrome mais dans une zone un peu excentrée et un taux de criminalité fort raisonnable pour la région permet de penser qu'une grosse transaction voire plusieurs se prépare dans le coin. Il a fait deux fois de la prison mais jamais pour le trafic de stupéfiants. Il a été arrêté trois fois sous ce chef d'inculpation mais relâché faute de preuves. Il doit certainement être bien protégé par une des mafias qui se partagent le territoire. El Seigneur Mettatron pense même qu'il s'agit de la mafia Moaouk. Celle avec laquelle il faut dealer si on veut dealer quoi que ce soit ici. Pour Plotkin c'est aussitôt de ranger dans la case problème et pas comme l'androïde au chômage du type potentiel un type qui a déjà eu des ennuis avec les flics qui a fait de la tôle et qui use lui aussi d'une fausse identité élaborée sans doute par une mafia locale probablement celle des Moaouk eux-mêmes. Ce tout dernier point surtout n'est pas très enthousiasmant d'autant qu'il n'est arrivé lui aussi que depuis quatre jours et que son séjour va s'étendre sur un mois presque en parallèle avec celui de Plotkin. Cheyenne Hawking pense Plotkin en regardant le visage de l'homme sur le mur d'images disposés devant lui. Cheyenne Hawking, tu fais chier. Il avance son index vers un bouton virtuel et le problème Hawking disparaît aussitôt remplacé par le fichier suivant. Quelque part, au-dessus de lui, le bulbe flamboyant d'Elseignor Mettatron frémit dans sa gamme de feu entre le visible et l'invisible. Le double auquel Plotkin fait maintenant face soulève des questions autrement plus étranges, voire angoissantes que les éventuels problèmes posés par la présence d'un putain de dealer. Plotkin se sent confronté à une énigme analogue au dysfonctionnement dont souffre son centre de recombinaison neurolinguistique depuis son arrivée à l'hôtel. Il est face à la même énigme que celle soulevée par les mots qu'il a inscrits sur le bloc-notes digital du hublot. Quelque chose. Quelque chose. Inconnu. Vie. Qu'est-ce que c'est ? Avait-il fini par demander à la flamme qui s'agitait entre lui et les images de divers diagrammes biomédicaux superposés ? C'est bien ça le problème, avait répondu Elseignor Mettatron. J'en ai pas la moindre idée. De là naissait l'angoisse qu'un agent de recherche spécialisé comme un Mettatron soit placé dans la situation où il se voit contraint d'admettre son incompétence relevée d'une sorte de miracle un miracle inverti l'anti-miracle de quelque chose de tout à fait inhabituel si sa personnalité encore limbique ne savait trop qui elle était vraiment son identité présente façonnée sur elle sur celle d'un tueur de la mafia russo-américaine sur tout de suite sur tout de suite quoi déduire de ce constat non plus problème comme avec le dealer de drogue orbital mais danger comme devant l'inconnu comme devant l'abysse de la mort il y avait un couple capsule 081 une des 40 chambres double du motel couplé à chaque angle sur les 10 étages jordan june mcnélis viviane velvet mcnélis née à au clan de nouvelle zélande âgée respectivement de 29 et 27 ans papier légaux oui mais une partie de leur disque personnel a été réécrit comme pour nashakima nakashima c'est du travail grossier cela semble provisoire la section de leur dossier qui a été recomposé recouvre une partie non négligeable de leurs données biomédicales ils semblent souffrir d'une bénigne maladie neurogénétique comme il y en a tant depuis un demi-siècle renommée rétinisa rétinisa pigmentosis mais Plotkin ne comprend instinctivement que cette maladie n'est qu'un trompe-l'œil c'est le cas de le dire rétinis pigmentosa version 2.0 pour être exact une souche mutante apparue peu de temps après le décryptage du gène responsable de la maladie lui apprend l'agent logiciel fiche technique dépistée sur le neuronet nlm.nhi.gouv rétinitis rétinitis pigmentosa progressif dégénération une maladie de la vision une déformation congénitale de la rétine conduisant parfois à la cécité altération des cellules neuro-optiques présence de points sombres perte de la vision périphérique puis centrale cette maladie est un signe un signal un code elle est là pour cacher autre chose elle est là pour masquer l'existence d'une autre maladie d'une autre anomalie c'est l'évidence pourtant Elseigneur Métatrone est formel il n'y a rien dans leur code génétique qui indique autre chose que ce gène défectueux et il ne discerne rien permettant de penser qu'il soit porteur de systèmes de contre-mesure hautement sophistiqués et pourtant on a réécrit partiellement leur biodisque dans le but manifeste de camoufler quelque chose il y a bien là une énigme il y a bien là quelque chose de tout à fait anormal il y a bien là une zone de danger à circonscrire de toute urgence Plotkin se leva Plotkin se leva prit son petit déjeuner se doucha s'habilla et décida qu'il était temps pour lui de descendre en ville qu'il était temps d'établir un premier tour de reconnaissance du futur théâtre des opérations le cartogramme détaillé de l'hôtel et de ses résidents venait d'être configuré par El Senior Metatron nous disposons de suffisamment de bandes passantes sur un des satellites de l'ordre pour pouvoir placer les 17 résidents longue durée sous surveillance ce GPS lui dit-il ils seraient tous traçables à la 1000 secondes et au millimètre près alors que la salle de bain se rétracte doucement dans son local d'incorporation et qu'il avale sa tasse de thé brûlant devant le hublot au-delà de la vitre la ville s'éveille et on s'affaire sur le cosmodrome en fait cette ville ne dort jamais elle non plus une fusée H4 toute pourrie va lancer une capsule soyeuse de récupération un tir à haut risque alors qu'il se dirige vers le sas de sortie et le seigneur Metatron lui affiche en même temps il lui affiche en temps réel sur une large fenêtre d'exploitation neurocryptée disposée à sa seule vue au milieu de la pièce le plan tridimensionnel de l'hôtel avec une reconstitution graphique de ses occupants et l'endroit exact où il se trouve sur les 135 résidents 98 sont sur place et vu leur immobilité relative dans leur capsule dorment sans doute encore cela signifie donc que 37 ont passé la nuit dehors sûrement dans un bar à pute ou un autre du comté l'ascenseur à nacelle le conduit directement au rez-de-chaussée le couloir est désert aucun bruit en provenance du patio seules les caméras de surveillance se grésillent au-dessus de sa tête il sait très bien que cela n'a aucune importance quelque chose que quelque chose dans le plan fera que ça n'ait aucune importance ce qui compte c'est juste d'être vu par le moins de gens possible le patio et désert mais pas de chance évidemment le géant le gérant pointe son nez derrière son comptoir une petite visite d'affaires Mr. Plotkin lâche-t-il d'une voix grasseillante un sourire de salpute barrant son visage Plotkin s'arrête à peine lui envoie de la main ce qui s'apparente à un petit signe amical et essaie de ranimer l'identité de l'assureur russo-américain c'est tout juste s'il parvient à proférer juste un petit tour de mise en jambe de M. Drummond bonjour à vous il est déjà sur le terre-plein entre le motel et la route il marche vers l'échafaudage de tubulures métalliques au-dessus duquel les mots hôtel laïka sont écrits à l'aide de plusieurs enseignes de néon du XXe siècle dont on a juste interchangé et transformé quelques lettres il aperçoit une forme orange venant du sud sur la route c'est le robot taxi qui l'a commandé alors qu'il attendait l'ascenseur tournant la tête dans l'autre direction vers l'autopont enjambant la North Junction Road il discerne une ombre noire qui glisse vers lui sur l'asphalte c'est le chien Balthazar il vient juste de sortir de la rampe d'accès tout indique qu'il vient du nord-est de Evie Metal Valley au moment où il monte dans la voiture le chien est à quelques mètres de l'entrée alors qu'elle démarre après avoir enregistré la destination choisie par Plotkin l'hôtel de ville avait-il dit laconiquement leur regard l'un animal bionique l'autre humain refabriqué se croisent à cet instant précis Plotkin c'est qu'aucun des deux n'est dupe des manœuvres de l'autre à cet instant précis Plotkin se dit que tous les résidents de l'hôtel cette saleté de donneuse de clobis de rumont comprise celui dont il devait se méfier le plus à n'en pas douter c'était ce chien c'est ce chien qui l'autre qui a l'autre Merci.